On est parti ! Es-tu sûr ou sûr d'être un bon coach ? Comment finalement pouvoir garantir d'avoir toutes les ressources nécessaires et toutes les aptitudes pour faire un bon accompagnement ? C'est quoi finalement un bon coach ? Et qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va te permettre justement de t'améliorer quel que soit ton niveau de départ ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tout particulièrement avec trois points fondamentaux. Sur ce, je te cède la bienvenue. Mon nom est Nico Pen, j'aide les coachs et thérapeutes au travers de l'approche intégrale, c'est-à-dire d'outils de connaissance de soi qui permettent justement de mieux affiner son travail, son travail sur les autres mais aussi son travail sur soi parce que c'est aussi et surtout un travail sur soi. Et d'ailleurs, là on est vraiment dans le cœur de cette vidéo puisque finalement pour être, pour s'assurer, pour savoir si on est un mode coach, et d'ailleurs un bon accompagnement général, on va voir que c'est beaucoup plus large que ce que l'on peut imaginer. Il convient, il est intéressant de voir, de faire cette introspection et de voir à l'intérieur de soi. Alors le premier point parmi les trois, le trois, encore une fois, ça va être, donc encore une fois, il y a trois points. Sur le troisième, ça va vraiment être le point qui va délimiter si c'est OK ou si c'est pas OK. Le premier d'entre eux qui semble pourtant celui qu'on pourrait dire qui est le plus évident, le plus important, mais pas, mais finalement c'est nécessaire, mais non suffisant, comme on dit, c'est les compétences. C'est s'assurer que tu as les bonnes compétences en toi. Les bonnes compétences, et je dirais plus que cela, la capacité de pouvoir mettre en application ces compétences-là. Je vois par exemple, si tu fais une formation, quel que soit le cursus, formation de coaching, ou même un cursus complet jusqu'à un maître praticien PNL, ou un cursus complet jusqu'au master Enneagram avec moi, ou d'autres approches comme Spiral Dynamique, Pyramide Maslow, et bien d'autres choses encore, et que tu as ces outils-là, tu peux très bien aller jusqu'au bout de la connaissance. Alors la PNL, je trouve que c'est encore plus flagrant, à avoir toute une batterie d'outils, toute une batterie de méthodologie que tu vas peut-être pratiquer, justement, parce que ça faisait partie du cadre de la formation, mais que finalement, tu ne vas pas utiliser dans ton coaching de la thérapie. Alors, ce n'est pas grave en tant que tel de ne pas tout utiliser. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de tout utiliser. Autant maîtriser peu de choses, mais bien les maîtriser, comme par exemple, comme je parle dans l'approche intégrale, les niveaux logiques de deals, ça peut être un outil. La pyramide de Maslow peut être un autre outil. Alors, la pyramide à 8 niveaux, passe à la 5. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, si tu veux en savoir plus. Et donc, ces outils-là, déjà, rien que si on les utilise, si on les maîtrise, ça va déjà le faire. Mais là, je viens de dire un mot-clé, c'est maîtriser. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement connaître des outils, connaître des méthodologies, mais les pratiquer. Et malheureusement, qu'on soit clair, pour devenir un bon coach, eh bien, il faut pouvoir pratiquer. Alors, on peut s'entraîner avec des amis et de la famille, mais ça va être limitant. Et c'est par force de coaching, par force de... par habitude et par répétition, que l'on va devenir bon dans un domaine. Donc, on ne peut pas espérer devenir un bon coach dès le départ. Et ça, c'est un point clé aussi par rapport à ton syndrome de l'imposteur, que tu peux avoir. Je sais que beaucoup de personnes ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Dis-toi qu'au départ, tu n'es pas un bon coach ou une bonne coach. Tu peux croire l'être, mais tu ne l'es pas. Et c'est OK. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du process. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas un bon coach au départ que l'on ne va pas faire du bon travail. Je répète, ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore un bon coach que l'on ne va pas faire du bon travail au départ. Et là, quand on n'a pas la confiance en soi justement et la pratique, eh bien, gardons la confiance envers les outils et les méthodes qu'on nous a enseignées et qui sont éprouvées. Surtout celles qu'on trouve pertinentes et celles qu'on trouve en accord avec soi. Tu te constateras parmi tout ce que tu as appris que certaines choses sont plus en accord avec toi que d'autres. Certaines vont plus fonctionner que d'autres. Eh bien, va plutôt vers ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Donc, quand on parle de compétence, on voit que c'est la compétence, c'est connaître, c'est avoir le savoir, mais aussi le mettre en application et affiner petit à petit. Il va y avoir vraiment un monde, progressivement, tu vas t'en rendre compte entre ce que tu as appris et la façon dont tu vas l'appliquer. Et tu te rends compte que, au bout d'un moment, tu vas faire ta sauce à toi. Et sa sauce à soi est souvent meilleure que celle qu'on va faire dans les livres de cuisine. Ok, donc ça, c'est le premier point. Point nécessaire, mais non suffisant. Le second point, et le second point, c'est un point fondamental, dont j'ai parlé énormément dans ma formation coaching et thérapie par l'Enneagram. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Il y a aussi la newsletter intégrale, sur laquelle on parle plus d'autres thématiques et d'autres noms que j'ai cités, justement, depuis le début de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le second point, on va y arriver, c'est le lien de confiance. Ça, c'est un point fondamental. Le lien de confiance, c'est une terminologie qu'on va avoir plus dans le cadre de l'hypnose ou autre, mais qui va être vraiment clé sur un accompagnement. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un, ou travailler bien efficacement si le lien de confiance n'est pas créé. Donc, c'est à toi, c'est ton job pour le faire. Je vais te donner une petite anecdote. Il y a 6-7 ans en arrière, j'étais allé voir un hypnothérapeute. Et quand je suis allé le voir, en plus, ce qui était difficile, c'est que moi, j'avais déjà des compétences en PNL, j'avais des compétences en hypnose. Je m'étais formé longuement sur ces sujets-là, même en street hypnose. Et quand j'étais le voir, j'ai senti un petit peu le manque de compétences. Ça, c'est le premier point. Mais aussi et surtout, ce n'est pas ça qui m'a gêné, parce que je me suis dit, laisse-toi faire, laisse-toi guider Nico. J'avais conscience de ce biais-là, justement, en tant qu'expert, de juger un expert. Donc ça, j'avais déjà commencé à lâcher prise à dessus, même si inconsciemment, il y a quand même des trucs qui se jouent. Mais par contre, je n'étais pas à l'aise. Et j'ai senti, par exemple, quand il faisait de la synchronisation, qu'il se synchronisait à mon mode, à mon attitude, à ma posture corporelle, que c'était surjoué, que c'était exagéré. Ce qui fait qu'en fait, le lien de confiance, il n'a pas été créé. Et du coup, quand on a fait les séances d'hypnose, eh bien, j'ai essayé de jouer le jeu tant bien que mal, mais cette séance-là que j'ai faite avec ce professionnel, elle ne m'a absolument rien apporté. Et du coup, j'ai essayé de tomber et je suis allé voir quelqu'un d'autre. Et pour revenir à cette notion de lien de confiance, eh bien, ce qui la manquait à cette personne-là, c'est justement de me mettre à l'aise, c'est justement de discuter, c'est justement d'avoir un apport chaleureux. Gardons en tête qu'on parle de l'univers de la relation d'aide. Donc si on est dans la relation d'aide, on est dans la relation à l'autre. Donc, c'est notre job aussi à mettre notre client patient, coacher, que ce soit le nom qu'on va donner. Moi, j'aime bien dire patient aussi pour celles et ceux qui sont thérapeutes. On fera d'autres vidéos d'ailleurs sur la chaîne pour les thérapeutes, tout particulièrement sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres choses à dire dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, quelle que soit la personne qui est en face de toi, ton job, c'est de mettre cette personne à l'aise. Et si tu n'as pas justement cette appétence à être chaleureux, chaleureux, à mettre les gens en confort, eh bien, là aussi, il existe des outils, il existe des méthodes. L'énagramme en est, par exemple, savoir justement aussi, par rapport au type de personnalité de la personne que tu as en face de toi, comment réagir. Ça, j'en parle plus en détail sur coaching et thérapie par l'énagramme. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc, le lien de confiance, et d'ailleurs, j'en parle beaucoup, ça, du lien de confiance dans la formation. Le lien de confiance, c'est fondamental. Parce que dès que tu vas créer le lien, alors on l'a vu sur l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est vraiment, pour moi, un des exemples les plus flagrants, puisqu'il est nécessaire, à un moment donné, de mettre une personne en transe hypnotique. Et pour mettre une personne en transe hypnotique, il est nécessaire que cette personne soit dans un état de confiance envers la personne qui va la guider. Et ça, mais ça va marcher sur à peu près tout. où plus le lien va se créer facilement, plus il va se créer de façon fluide, et plus les choses vont aller dans le bon sens. Puis aussi, un truc tout simple, c'est que la personne en face de toi, elle ne va plus se confier. Et comme elle ne va plus se confier, on va sortir de l'espèce d'image, de jeu de rôle qu'on a au départ, où finalement, on essaye de montrer une image de soi. Alors, ça va être encore plus flagrant sur certains types de personnalités, comme par exemple le type 3. et de sortir de ça pour aller justement sur un état d'être où on va être beaucoup plus sur la vraie sensibilité de fond et ce qu'il en est véritablement. Donc ça, c'est un point clé sur le lien de confiance. Et enfin, le dernier point, et le nom des moindres, c'est celui-ci. C'est l'écoute. Écouter l'autre. Et surtout, une écoute, qu'on appelle l'écoute active. Ça, j'en ai parlé aussi précédemment, je crois que c'est sur des vidéos, sur des formations. J'en parle parce que, de toute façon, c'est un point clé. De l'écoute active. Écouter et non pas entendre. Ça, c'est vraiment ce qui va vraiment différencier. L'écoute et entendre. Entendre, c'est quand tu as une info qui sort et qui arrive d'une oreille et qui ressort de l'autre. L'écoute, ça demande de l'attention. Donc, je vais être actif dans mon travail d'écoute. Ça consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Cependant, c'est nécessaire. Une écoute active. Donc, je vais vraiment écouter la personne. Et par exemple, moi, ce que j'utilise beaucoup avec l'énéagramme, c'est je vais beaucoup écouter les mots de la personne. Quelle est la sémantique qu'elle utilise ? Quelle est la teneur des mots ? Quelle est l'intention cachée derrière les mots ? Donc, l'écoute, ça va être ça. Mais l'écoute ne va pas être qu'auditif puisqu'on parle d'auditif ici. Elle va être aussi une écoute, on va dire, visuelle. Dans le sens où, finalement, le corps de la personne, son attitude corporelle va dire des choses. Alors là, pas besoin d'être un expert non-verbal. C'est très facile de voir si une personne, elle est comme ça et qu'elle nous parle un petit peu comme ça ou si elle est toute dynamique, toute joyeuse. On va voir les oscillations émotionnelles. Donc, il suffit de bien être attentif et tu vas pouvoir voir des choses et voir de façon fine, écouter des choses, écouter les mots. Moi, je trouve que les mots, c'est vraiment le point le plus fondamental puisque le langage, c'est quand même ce qui nous unit en tant qu'être humain. Donc, écoute les mots, écoute ce que dit la personne et surtout, ne sois pas dans le jugement parce que très rapidement, tu vas juger si c'est bien, si c'est mal, si c'est faux, si elle a fait ce qu'il faut ou si elle n'a pas fait ce qu'elle a fait. Pire encore, tu vas juger qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ou en d'autres termes. Ça ne va pas être vu comme ça. C'est qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce que je ferais moi si elle était elle plutôt ? Qu'est-ce que je ferais moi si elle était elle en d'autres termes ? Qu'est-ce qu'elle devrait faire si elle était moi ? C'est un peu l'inversion. Mais c'est ça qui est terrible en fait et là j'en viens vraiment sur ce point clé qui va vraiment séparer les bons coachs des mauvais, c'est qu'un bon coach sait pertinemment que malgré ses connaissances, malgré ses compétence, malgré peut-être le fait qu'il est passé par les mêmes épreuves que la personne, eh bien la personne en question n'est pas lui ou elle. La vision du monde n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. Les désirs ne sont pas les mêmes. Donc ce n'est pas parce que le coach en lui-même ou la personne qui accompagne pour faire plus large a déjà vécu ça, qu'elle doit donner exactement les mêmes conseils que ceux qui l'ont aidé à elle. Et c'est là où on doit faire preuve de justesse. Ça ne veut pas dire que les mêmes choses ne pourront pas marcher. Peut-être qu'ils marcheront suffisamment bien. Mais l'écoute, elle est nécessaire pour vraiment s'assurer que finalement la personne vienne tant vers peut-être un même idéal que nous ou un idéal différent et de même écouter, voir finalement qu'est-ce qu'elle ressent, quel est son problème. Parfois, une personne, deux personnes vont présenter la même problématique, sauf que finalement, on va se rendre compte au même sujet que le sujet de fond pour l'un, eh bien ça va être sa gestion émotionnelle, le sujet de fond pour l'autre, ça va être justement de gérer ses relations aux autres. Là, typiquement, on se rend compte que ce sont deux choses et deux points de travail différents. donc on ne va pas utiliser les mêmes outils. Donc on en revient à cette notion d'écoute, d'écoute très forte et aussi de non-jugement. Je ne juge pas ce que dit la personne et je ne le juge pas par rapport à un propre filtre. Et qu'on soit clair, c'est très dur parce que c'est naturel de faire de la comparaison. Cependant, si tu arrives de plus en plus à sortir de cela, eh bien tu pourras te garantir d'être un bon coach. Voilà, j'espère que cette vidéo aura plus t'aider au maximum. Si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien je t'invite à regarder. Il y a la formation coaching et thérapie par l'anagramme dans la description. Il y a aussi ma newsletter intégrale sur lequel tu retrouveras justement derrière l'inscription des vidéos complémentaires, dont notamment une justement sur une méthode de coaching qui est très simple, qui est suite de la PNL pour justement pouvoir avoir de la finesse. Et si tu la connais, tu vas voir qu'on va aller plus loin là-dessus. Et dans cette newsletter, je te donne accès à des masterclass gratuites privées et également à des réductions sur mes différentes formations. Je t'invite à regarder tout cela en dessous. Et quant à nous, on se dit à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, comment ? Dis-moi justement en termes de si tu es coach ou thérapeute ou si tu souhaites le devenir. Mais justement, comment ça t'a parlé ? Comment cette vidéo a résonné à toi ? J'attends de le lire avec un patient. Je lis tous les commentaires. Et sur ce, on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501